On est toujours au Festival International des Jeux de Cannes, c'est le troisième jour, on est vraiment plus sur la croisette là, c'est une belle ambiance et on a le plaisir d'accueillir Pascal, des douze singes, juste à côté de moi, qui va nous parler un peu de l'actualité de la maison d'édition sur Cannes. Alors comment ça se passe sur Cannes et qu'est-ce qu'ils vous présentez ? Ça se passe très bien, très content d'être là, pour nous c'est la première fois. Alors on est là sur le salon, aux côtés de Brajlon, on vient notamment soutenir le lancement du dernier jeu d'Antoine Bozat, la grande évasion. On a passé des bons moments, on a fait beaucoup de parties tests et c'est un gros succès, on a épuisé le stock qu'on avait. Il y a énormément de monde sur le festival. Oui, c'est énormément de monde, et puis c'est très agréable, c'est vrai que tout le monde vient, se prête facilement aux essais, vient aussi parfois chercher des choses assez pointues. On est là aussi pour parler de nos jeux de rôle, présenter nos jeux de rôle. L'actualité récente, c'est le prolongement des derniers financements participatifs, il y a eu notamment l'affaire Deluxe, qui a été une grosse réussite, une grosse campagne, qu'on a vraiment été très contents de pouvoir ressortir. Thierry Crouzet nous a confié ses bébés, on a pu développer et apporter notre savoir-faire sur les aides de jeu, donc 130 aides de jeu, une campagne qui peut occuper pendant des jours. Une belle campagne ambiance Cthulhu, qui avait été édité il y a très longtemps dans un format très confidentiel, on va dire. Oui, c'est ça, il fallait pouvoir donner de la visibilité à cette campagne, et puis sans la dénaturer, donc il y avait une volonté de vraiment conserver l'intention de l'auteur, mais c'était de la jouabilité, du matériel, pour pouvoir vraiment profiter de toute la complexité de cette campagne, avec des aides de jeu réalisées pour beaucoup par Maxime Place, qui sont très très sympas pour ceux qui travaillent très bien. Oui, surtout dans cet univers-là. Donc on va pouvoir développer des choses autour de Cthulhuac aussi, et Maxime sera un des dessinateurs de pas mal des supports qu'on va sortir autour du mythe. Voilà. On a eu l'occasion aussi de sortir Abstract, Abstract Donjon. Donc là, on va avoir deux tomes qui vont sortir dans les boutiques au mois de mars, deux autres tomes au mois d'avril. Suivra avant l'été les oublier. Donc c'est un peu un peu plus poétique, mais le financement participatif aussi a reçu un succès sympa. Il y a une belle plume sur les oubliés. Oui, c'est vraiment... On a envie de rentrer dans cet univers, à la fois graphiquement, et puis c'est vrai que les textes donnent envie aussi. Donc voilà pour ce qui a été fait et ce qui se prolonge. Il y a des choses qui vont démarrer aussi, avec une belle campagne de financement participatif avec Pax Elfica. Une campagne de Claude Guéant. Alors Claude Guéant, avec les Douceinges, c'est une longue histoire, parce qu'il était là au tout début. C'est un des auteurs sur Trinité qui est votre premier jeu, c'est ça ? C'est un des auteurs sur Trinité. Il a notamment réalisé aussi des belles campagnes de scénar, notamment la campagne autour du roi Arthur. Et puis c'est un des co-créateurs de l'univers Trinité avec Franck Place, effectivement. Et puis le projet est piloté par Jérôme Verdier, qui est aussi reconnu pour ses qualités de scénariste. Et là, il démontre encore une fois ses compétences de chef de projet, puisque c'est lui qui pilote l'opération. Tu peux nous parler un peu du pitch de Pax Elfica ? Pas trop, mais un peu, oui, bien sûr. Alors, les elfes, après avoir libéré une région qui était exposée à une grosse menace, nécromantique cette menace, installent finalement une nouvelle organisation, un nouveau régime qui s'avère petit à petit assez tyrannique ou despotique. Donc les joueurs vont se retrouver dans cet environnement-là, sans doute dès un premier temps à se demander un peu ce qui se passe. Et puis ils vont devoir prendre position. Que va-t-il se passer dans cette région ? Comment vont se mobiliser les uns et les autres ? Les joueurs vont être des acteurs clés d'un avenir qui est peu écrit. Beaucoup de choses sont possibles. Donc c'est vraiment une optique bac à sable avec plein de possibilités. Donc je pense qu'il va y avoir des échanges très, très intéressants autour des tables de jeu pour faire des choix. Le pitch a l'air très alléchant. On a vu pas mal de gens qui en parlaient. Donc on espère que ça va bien se passer. Donc c'est un financement participatif, c'est ça ? Un financement participatif qui va démarrer fin février, se prolonger au mois de mars. Donc c'est l'actualité toute chaude. Et effectivement, on a fait aussi de gros efforts sur les illustrations. Donc on voulait que les illustrations soient à la hauteur des contributeurs, des auteurs des textes. Donc on espère vraiment faire plaisir à tous ceux qui auront envie de jouer à la fois avec le système d'éclair en main et puis le système incontournable de la fameuse cinquième édition. Voilà. Donc on espère que chacun pourra s'y retrouver. Et il y a d'autres projets d'avenir dont tu peux déjà parler ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à la fois toujours de l'édition française. Toujours très engagée de ce point de vue-là. Je voulais aussi parler de réédition. Il y a l'équipe de Vatsbourg qui est mobilisée, qui réécrit pour préparer la deuxième édition. Donc le moment viendra où on sera prêt pour pouvoir faire une belle deuxième édition de Vatsbourg. Parce qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Donc on en est conscient et tout le monde a envie de voir cette deuxième édition arriver. Une deuxième édition de Mississippi aussi. Un univers un peu différent autour du blues, un peu d'ésotérisme. Enfin voilà, un auteur qui est très engagé et qui a une culture qui aime faire partager. Notamment, le jeu de rôle peut le permettre. Qu'est-ce que c'est du coup ? On continue à explorer des traductions, pas forcément des choses de très très grand public, mais avec un peu de caractère, où il peut se passer des choses. On avait été assez contents des retours sur Into the Odd. Et finalement, on a aussi bien aimé à la fois être fidèles à la traduction, mais aussi apporter du contenu complémentaire. Et ça avait été assez sympa. On va faire la même chose avec Maze Retz. Donc là, pour le moment, on travaille. Le projet n'est pas complètement bouclé, mais c'est quelque chose qui va se faire. Il y a d'autres choses dont tu peux parler ? Ça fait déjà pas mal de choses. On est déjà pas mal occupés. Je ne m'en plains pas. Il y a beaucoup de choses déjà. Il y a encore un objet un peu spécial qui s'appelle Descendance. Et là, c'est le thème. Il y a deux équipes de personnages. Les joueurs vont jouer des personnages qui évoluent dans deux séquences temporelles différentes. Ils se posent forcément la question de ce qu'ils font là et ailleurs. Et évidemment, à un moment donné, il y aura une convergence. Et un des doux singes, en finissant cette campagne, on a pleuré d'émotion. Donc ça n'arrive pas toujours. Donc voilà, c'est à suivre. D'accord. Affaire à suivre. Écoute, merci pour toutes ces infos bien fraîches. Les gens vont pouvoir suivre ta actualité dans les prochains jours. Et notamment les financements participatifs qu'approchent. Et puis, est-ce que tu as un dernier message à faire passer, peut-être, avant qu'on se quitte ? On a signé ICRPG aussi. Donc voilà, c'est tout chaud. Mais de l'actu fraîche, donc pour finir. Merci beaucoup. De l'actu fraîche, merci pour la Casus TV, pour tous ces scoops. Et puis, bonne fin de Cannes. Et puis, bon repos surtout après. J'imagine que c'est bien fatigant. Ça se voit tant que ça, qu'il y a besoin de repos. C'est moi qui ai le plus besoin de repos, peut-être. C'est un plaisir. Enfin, ça a vraiment été un plaisir d'être là. Donc, à suivre maintenant. Il va falloir continuer à satisfaire tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.